Depuis déjà quelques années, il y a un taux d'insécurité qui sévit en Haïti. La police se montre dépassée étant donné la recrudescence de gangs armés. Puisque l'État n'est pas l'unique acteur de la sécurité d'un pays, le Parti Révolutionnaire Kiskeïn, PRQ, propose que la société civile s'organise pour la formation d'une direction nationale des brigades de vigilance. Cette direction devrait être une activité civilo-politique et bien structurée. Il serait de bon temps qu'une conférence nationale soit organisée pour la création d'une direction nationale des brigades de vigilance, à partir des différentes organisations de la société civile. Ainsi, le Parti Révolutionnaire Kiskeïn suggère que les organisations qui sont d'accord avec l'idée donnent leur avis de participation et leur adhésion pour que le lieu et la date soient fixés pour la tenue de cette conférence, au cours de laquelle soit discutée en atelier de travail la formation de plusieurs unités de sous-direction telles que l'unité de financement, l'unité des ressources humaines, l'unité logistique, l'unité de commandement. Les membres de partis politiques, y compris le PRQ, qui participeront à cette conférence, le feront en tant que représentants d'une organisation de la société civile. Nous sommes accusés de réception de plusieurs institutions et associations d'un pays déjà. Nous sommes accusés de réception de l'Ordre des Contats Professionnels Agréés d'Haïti, l'Association Médicale Haïtienne, l'Association Militaire d'Haïti, la Force Arme d'Haïti, la Police Nationale d'Haïti, la Fédération des Barreaux d'Haïti, le Groupe Croissance SA, la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti, le Rectorat de l'Université d'Haïti, la Conférence de Recteurs et le Président de l'Université Haïtienne, l'Union Nationale d'Anomalie et d'Anomalie d'Haïti. Donc, des manches que nous avons fait là, c'est d'encourager les forces vives du pays dans un élan patriotique, qui est capable d'unitètre d'un intérêt commun et général, pour nous être capable de faire une façon, pour nous être capable de résoudre le phénomène de l'insécurité. et l'État sans structure qui est debout, et c'est la société qui rend l'État debout. Donc, à partir de qui ça, à partir de l'institution qui est en pays, et à partir de la loi, toute la loi que la société a, elle-même, l'instaurée. Mais la loi Merla, c'est la constitution que nous avons toutes votées par référendum. Et pour faire observer et protéger la loi Merla, nous mettons des élus en place pour observer et respecter, D'ailleurs, c'est ça, c'est sûrement, observer et respecter les constitutions. Donc, là, nous, actuellement, nous n'avons pas élus du tout. Donc, l'État n'avons pas un chef. Et les gouvernements que nous avons sont pas à l'État, mais, de facto, dans ce sens que, nous n'avons pas un chef, parce que depuis le président, nous n'avons pas un chef de l'État, donc, de fait, ils sont là, mais ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une société qui mette le gouvernement. Et donc, le gouvernement a dit, nous, qu'ils n'ont pas capable d'assurer la sécurité dans le pays. Et donc, au niveau national, et au niveau international, c'est ça, nous avons tout dit, que c'est ça, ils ont dit, que la sécurité n'a pas qu'à assurer, que ils n'ont pas capable de faire l'État. Donc, que c'est une question de volonté ou pas, nous n'avons pas là pour nous opiner sur ça. Donc, nous-mêmes, c'est peut-être ça que, comme nous, on dit que, et que nous connaît tout, tout le monde connaît que, c'est pas l'État seulement, que le seul acteur n'a fait la sécurité dans le pays. C'est peut-être ça, nous encourager toute force vive dans la société, c'est-à-dire, puis on est capable d'unitérature, puis on est capable de créer, former Brigade de Vigilance. Si nous avons fait un résumé, nous sommes capable de dire que, depuis que nous avons fait un accord, nous avons fait un accord, et que la raison principale, c'est toujours le même problème à faire, intérêt général, intérêt personnel, donc ça veut dire que, tout nous avons cherché, nous avons fait un accord, et, qu'on a compagé un accord, donc, c'est ça, nous avons expliqué là, que la société a organisé, pour nous capable de sortir dans ça, donc, nous avons même, nous suggéré, pour que nous avons, bien structuré, nous avons regardé, l'Ordre est toute l'institution, c'est l'institution qui, jusqu'après, a fonctionné, donc, ça a dit que, si tout le monde mette ensemble, et nous avons l'autre institution, que nous avons parlé, nous avons contacté encore, donc, si toute l'institution mette ensemble, plus capable de créer, donc, ça a son formule, s'il y a un lot, nous avons l'autre formule, c'est bien, mais, nous même, ce formule, ça a que nous suggéré, nous propose à la société, c'est clair, c'est ön, – Sous-titrage FR 2021